Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça arrive pas souvent, mais on commence à vlog par une vidéo un peu face cam dans la mangathèque. Il y a une nouvelle assez triste qui vient de tomber parce que t'as Mangatoys à Paris, donc c'est une boutique d'occasion où j'allais quand même assez souvent, qui va fermer ses portes. Dès que j'ai entendu le truc, je me suis directement rendu sur la page Instagram du magasin Mangatoys. Et en effet, ils ont partagé un petit post qu'on va lire ensemble, comme quoi ils annonçaient leur fermeture. Toutes les bonnes choses ont une fin. Après 13 années exceptionnelles, Mangatoys ferme ses portes. Je savais que c'était ouvert depuis un peu longtemps, mais 13 années, honnêtement, c'est plus longtemps que ce que je pensais. Avant de fermer, nous effectuons un dernier déstockage le samedi et dimanche 23 et 24 novembre de 9h à 19h. Pour cet événement, nous prévoyons de ramener l'intégralité de notre stock en boutique. Figurines, peluches, goodies à des prix exceptionnels, mangas d'occasion à 2€, 11 rues quelle heure, Paris 11ème à Paris. Ça fait quand même bizarre de voir une boutique fermée, donc je vous retrouve de suite pour le vlog. Comme vous pouvez le voir, je suis arrivé au métro Voltaire, il est actuellement 9h30. Et il faut savoir que Mangatoys ouvre à 9h. Ça fait quand même bizarre de se dire que ce sera clairement la dernière fois qu'on va aller dans cette boutique, parce que ça fait sans doute plus d'un an et demi que j'y vais. À ce qui paraît, la boutique n'était même pas ouverte, il y avait déjà du monde devant. Après, on me dira à 2€ le manga. Alors, je pense que c'est seulement sur les formats simples, sur les formats de luxe, sur les grands formats, ça doit être un peu plus cher. Il ne faut pas se faire des idées non plus, il n'y aura pas des trucs de fous. Parce qu'ils ont en fait déjà fait deux fois du déstockage. La première fois, c'était il y a sans doute deux mois. Et la dernière fois, c'était il y a deux, trois semaines. Donc, les trucs intéressants sont... Je ne vais pas être mauvaise langue, mais partie là, c'est vraiment parce que ça ferme dimanche. Et j'étais étonné de la prendre. Mais en fait, ils font le déstockage samedi-dimanche et ça ferme dimanche. Donc, lundi, c'est plus ouvert. Malheureusement, à l'heure où vous regarderez la vidéo, la boutique sera déjà fermée. Vu le nombre de mangas que j'ai dans la boutique, il n'y a pas 5000 mangas qui m'intéressent. Mais des fois, j'avais un peu hésité à prendre un tome par-ci, un tome par-là. Mais à 5-6€, ce n'est pas vraiment intéressant. Là, vu que le prix tombe à 2€, forcément, c'est un peu plus facile de céder. On passe devant Manga Doré qui n'est même pas ouvert et Manga Toys est un peu plus loin. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je m'arrête. Et là-bas, au fond, c'est les gens qui attendent déjà. Tout ça, c'est la file. Elle est quand même sacrément longue. Donc, alors, la boutique est là-bas. Le temps d'y aller, il y aura 200 personnes qui sont rentrées. Il n'y a strictement aucun espoir. Et pour vous dire, il est seulement 9h37. Les gens, il est 10h03. Quand je suis venu, moi, j'étais là-bas. Vous voyez où ? À la plaque verte. Je suis ici maintenant. Ça fait 30 minutes que j'attends. Et je n'ai fait même pas un tiers de la file. Je n'en peux plus, il faut que je rentre chez moi en plus, là. Bon, regardez, je fume par un trou. Et il y a quand même pas mal de monde à l'intérieur. C'est bien rempli, en tout cas. Mais ce n'est pas grand-chose. J'ai vu un peu les rayons. Il est 11h06 et je ne suis toujours pas rentré. C'est un délire. Bon, c'est bon. Nickel, je rentre enfin dans la boutique. Il est 11h20, 30h. Alors, il y a du monde. Et j'espère trouver des trucs intéressants. Bon, honnêtement, je pense que tout est vendu déjà. Ok, il n'y a pas de place pour se déplacer. Alors, les mangas à 4,50€ sont à 2€. Et les mangas à 5€ sont à 3€. Est-ce qu'il reste des trucs intéressants ? C'est la question qu'on se pose. En fait, on ne peut vraiment juste pas se déplacer dans la boutique. Donc, on va avancer doucement, doucement. Je regarde là, mais il reste strictement rien. Après, c'est à 3€ le tome. Moi, je pensais que tout était à 2€. Concernant les tomes d'Unpiece qui leur restent... Alors, ils ont les premiers. Ils ont quelques tomes vers les 50, mais ils ont beaucoup trop. Parce qu'il y a des gens qui prennent beaucoup de tomes. Et Fairy Tail, ils n'ont que les premiers. Et ils ont des tomes en vrac, mais c'est les derniers de Fairy Tail qui sont assez durs à trouver. En tout cas, d'occasion. Il y a quand même pas mal de personnes qui prennent des figurines et des mangas. Je viens de le voir, mais les figurines sont à moins 50%. Donc là, quand c'est 25€, c'est 12€. Alors, il y a quoi comme figurines ? Dragon Ball, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi pas ? C'est 18. Sinon, alors... Il y a One Piece ici. Il y a Usopp. Hancock. Robin. Nami. Il y a du Dragon Ball. Il y a plein de Dragon Ball. Après, ce n'est pas étonnant, en vrai. Ici, c'est moins 30% sur toute la vitrine. Mais c'est vraiment que des petites choses. Donc, de manière à la figurine, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, des petites figurines, est-ce que ça m'intéresse plus, pour vous dire ? Et de base, elles sont à 9€, 6€. Là aussi, c'est moins 30%. Et elles sont quand même un peu plus chères. Elles sont à 30€ en moyenne. Je vous montre rapidement, mais... Voilà. Le plus intéressant, je pense qu'il a quasiment été pris. Oh, ils l'ont laissé, celle-là. Sans doute parce qu'il n'y a pas le prix dessus. Moins 50% sur les figurines One Piece. Mais là, ce n'est pas vraiment intéressant, je trouve. Par contre, ici, pourquoi pas avoir son cher ? 120€. Celle-ci est à 30€ seulement. 30€. En vrai, à 15€ la figurine, ça peut vraiment être intéressant de les prendre. Là, par contre, il y a des figurines qui peuvent m'intéresser. Vous vous doutez pourquoi, elles sont moyennes à 30,40€ là-bas. Celle de la My Godess. Mais elle n'est pas très très belle. Elle tire une tête bizarre. Je vous laisse voir par vous-même. Voilà, figurine d'Evangelion. Je ne savais même pas qu'ils avaient fait des figurines d'Aria, qui va être rééditées par les éditions Kyun. Et une figurine Saber à 30€. Gintama, Gintoki. Et puis, c'est les mêmes figurines que là-bas. C'est dans du stock. Donc, Robin, je ne sais pas comment elle s'appelle. Hancock. C'est une figurine. C'est une figurine. C'est une figurine. C'est une figurine. Là, c'est 29€. Toutes les figurines, à My Godess, elle tire une sale tête. Vraiment, je ne sais pas si il y a une erreur de fabrication, mais honnêtement, ça ne me choquerait même pas. Sinon, par rapport au rayon manga, qu'est-ce qu'il reste ? Vraiment pas grand-chose. De toute manière, il y a trop de monde à l'intérieur pour pouvoir rentrer. Je vous laisse voir, mais c'est vraiment blindé. Il y a du Hadashi, ici, mais en vrai, il y a quelques tomes et c'est vraiment dépareillé. Je crois qu'il y a des tomes qui sont rares. Rosario, Vampire. Là, il y a quelques tomes qui peuvent être intéressants, mais j'ai déjà l'intégral. Et puis, les bonnes séries sont globalement toutes déjà parties. Shaman King, ils sont à 5€ de base. Ils sont à 4,50€, ce qui veut dire qu'ils sont à 2€. Donc, si on n'a pas la collection intégrale, ça aurait pu être intéressant de venir. Je crois que même Naruto, c'est à 4,50€. Naruto, qui sont à 4,50€. Donc, ouais, ils sont à 2€, mais bon, Naruto, c'est normal que je désire l'intégral. Je suis quand même assez étonné qu'il leur reste pas mal de tomes de Harms. Alors, je ne sais pas si les gens ne les prennent pas, parce que les derniers tomes sont rares. Mais je pense que c'est un peu la raison. Au Ultraman, le 12, il n'est toujours pas parti. Il n'y a pas l'étiquette de prix dessus, mais il doit être à 5€, donc il a 3€ ici. Sinon, je pense que c'est le dernier manga récent qui reste. Généralement, je trouve des trucs intéressants dans les petits rayons. Alors là, il y a les premiers volumes de Mushroom, le premier volume de Dr. Ashura, le premier volume de Gluton et Dragon, quelques tomes du manga Le Chef de Nobunaga. Il y a le 2, 3, 6, 8. Et là, il y a le 10 de World, World Demon, qui est resté. Je suis étonné. Il est à 5€, je suppose. Il y a 5€, donc 3€ d'occasion. Je serais tenté de le prendre, mais moi, je n'ai eu que jusqu'au 6 actuellement. Sinon, ils ont les 3 premiers volumes de Desco, mais moi, je cherche à partir du 3 ou du 4. Mais ça ne m'intéresse pas parce que je cherche plutôt une collection intégrale où qu'il y ait tous les tomes d'un coup. Les volumes ont vraiment juste été dévalisés. Je suis enfin sorti de la boutique. Alors, je ne vous le cache pas, j'ai grugé la queue. Alors, je sais que ce n'est pas bien, mais pour vous dire, en fait, je suis arrivé à 9h30 et je suis rentré dans la boutique à 11h20. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, tu as le gérant d'une autre boutique. Alors, pour vous dire, la queue faisait déjà 20 mètres de long, donc tu devais avoir 100 personnes qui attendaient. Et tu as le gérant d'une autre boutique où la queue passait devant son magasin, devant sa porte d'entrée, qui vient et dit, la queue, allez la faire de l'autre côté. Ce qui veut dire que la queue qu'on faisait de base à droite de la boutique s'est décalée à gauche de la boutique. Donc, toute la queue était à gauche, sauf que le truc, c'est que les gens qui venaient, venaient par la droite. Donc, tu as une nouvelle queue qui s'est créée à droite, ce qui fait que les gens qui venaient à gauche, en fait, ne pouvaient tout simplement pas rentrer parce que ceux qui rentraient d'abord, c'était les nouveaux arrivants, ceux qui venaient par la droite. À un moment, j'en ai eu marre, je me suis mis sur la queue droite et je suis rentré véridique en moins de 15 minutes alors que j'attendais depuis 1h30. Donc là, si j'étais venu à 11h et que je m'étais mis à droite, je serais directement rentré. Bon, ils ont résolu le problème, maintenant, on ne peut plus venir par la droite. Mais ça m'a fait perdre moins de 40 minutes. En tout cas, venir aujourd'hui pour acheter des mangas, c'était vraiment pas mon objectif. De toute manière, je savais qu'il n'y avait rien et il y avait des trous dans les rayons tellement les mangas partaient. Comme j'avais un peu l'habitude de venir dans la boutique, je me suis dit, bon, je vais venir pour la fermeture, pour le déstockage au moins une dernière fois. Ils avaient des figures intéressantes et voilà, c'est juste pour dire au revoir une dernière fois. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz